voilà bonjour Pascal alors je vais te montrer un petit peu le chantier en essayant de détailler le plus possible ce que j'ai fait pour que tu vois un petit peu les perspectives alors faut imaginer qu'on est sur la deuxième plateforme ça veut dire que tout en haut il ya une première plateforme avec le garage ici il ya une seconde plateforme où il était prévu de faire des gîtes ici et de l'autre côté ici j'en avais d'ailleurs construit un que j'ai démonté pour récupérer la ferraille et ici on a la maison principale d'accord l'idée que j'ai c'est de construire un gîte ici mon gîte du projet que je veux faire que je t'expliquerai par la suite j'ai remarqué en fait que montrer aux gens des plans c'est bien et leur montrer une maison en vrai c'est quand même beaucoup mieux quoi donc le but ici c'est de faire une mini maison de 20 à 30 mètres carrés bon on en parlera plus tard ici on est à l'entrée de la maison l'idée étant de faire un couloir qui passera ici sous le petit chemin qui descend et qui ira jusqu'à jusqu'à la plateforme numéro 1 la plateforme du garage mais bon ça pour l'instant on n'est pas obligé de le on n'est pas obligé de le de le mentionner ni de le visualiser sur un plan quoi donc ça arrivera ici hop un couloir et là on est vraiment dans dans l'entrée principale de la maison donc l'entrée doit faire 80 cm de large à peu près au sol on a besoin d'espace ici au niveau des épaules et puis en haut un peu moins bon je vais la refaire parce qu'elle est un petit peu basse mais voilà là c'est l'entrée alors il y a une deux trois quatre cinq marches on arrive dans le petit palier ou ici alors je ne sais pas si je mets bien mon pouce mon doigt il y aura une porte qui donne en fait dans la suite parentale que je t'ai mis sur le plan numéro 2 ici il y a une petite ouverture qui permet en fait de voir depuis l'entrée jusqu'en bas voilà comme cette photo de chez hanty de tourette sur loup donc ça permet de voir en bas ça permet aussi d'apporter un petit peu de lumière en bas grâce au puits de lumière qui aura ici il y aura un puits de lumière ici qui apportera un petit peu de lumière dans l'entrée un petit peu en bas donc ici on n'y va pas tout de suite on descend tout de suite par l'escalier donc pareil là l'escalier doit faire 80 cm de large en descendant l'escalier à un moment donné paf on a une petite ouverture ici pareil tout ça sera bétonné là tout ça sera bétonné il n'y aura que l'ouverture d'ouvertes qui donnera pareil une petite vue vers le salon donc arrivé en bas on a on a trois possibilités la première chambre ici donc ici c'est ouvert d'accord et au bout du petit couloir qui fait 1m50 quoi il n'y a pas grand chose il y a une porte et là c'est une chambre la chambre de ma fille jacqueline ici il ya une porte qui est à l'extérieur qui est de ce côté là c'est un wc un wc pour les invités un petit espace wc avec un petit lavabo ici à gauche ici là là bas le sorti du wc que je vais décaler un petit peu vers l'extérieur un peu plus loin et puis là deux petites étagères pour mettre le papier et toutes ces choses là ici on avait la niche pour le chien malheureusement notre chienne est partie en décembre ici donc à l'entrée vers la grande pièce et un petit placard ici que du voir sur le plan placard avec il y aura une tringle pour mettre des vêtements tap toc et un petit étagère éclairé par un petit point de lumineux ici on voit là la transparence de tout à l'heure voilà donc on rentre dans la pièce la chambre de jacqueline donc qui est la chambre la plus avancée elle fait 4 mètres de diamètre au sol par 4 et 4 mètres 50 de diamètre à l'équateur à peu près d'accord il est éclairé par un grand puits de lumière la grande baie elle fait 2 mètres 50 par 1 mètre 20 ça veut dire que c'est 2 mètres 50 là bas là ça veut dire que ici à peu près de là à là elle doit faire un peu plus ça doit faire 2 mètres 70 il me semble ou 2 mètres 80 d'accord ça va légèrement en s'évasant c'est drôle sens quoi enfin bref peu importe et 1 mètre 20 de hauteur ici on a l'accès à ce que j'ai appelé la serre où je te disais en fait que il y aurait une baignoire la baignoire avait ici en fait d'accord le long de cette paroi là parce que l'écoulement est par ici là il y a une fenêtre qui fait un mètre 50 de diamètre le tout est éclairé par un puits de lumière également là il y a une fenêtre depuis la salle de bain qui donne dans la serre et là depuis le cocon le cocon c'est le lit faut imaginer ici en fait qu'il y aura un plancher on va pas enjamber ceci là qui est à peu près à 60 cm du sol d'accord c'est un grand cercle d'accord on va laisser vide et on met ça fera un cocon un petit peu comme chez ravières cénossian et là on mettra un plancher avec un lit un lit rond ou un lit carré avec des coussins autour qui fera l'apparence d'un lit ce qui fait que ça fera comme un système de coffrage par en dessous on pourra soulever le matelas et en dessous il y aura des rangements mais c'est pas le but principal le but principal c'est de surélever un petit peu le lit de façon à ce qu'il soit comme si on se lovait dedans quoi on sautait dans le lit quoi on n'enjambe pas comme je suis en train de faire actuellement là on a une petite fenêtre qui doit faire 60 70 cm de diamètre je me souviens plus et en fait c'est le concept d'Antilovag vous faites les ouvertures on fait les ouvertures par rapport à l'usage donc ici on est au lit on est allongé et c'est agréable comme chez hanty dans sa maison d'avoir une petite fenêtre qui donne dehors et par transparent ça donne jusque au village de la châtre là je sais pas si on va voir avec la lumière ce que j'ai l'impression que c'est très lumineux donc là on ressort du lit là-bas il y a une petite étagère à gauche là je l'ai fait en béton ce serait à refaire je le prends en bois je pense qu'aujourd'hui qu'il vaut mieux utiliser la structure en béton pour la coque et faire les meubles en bois donc ici on a l'accès à la salle de bain donc c'est un petit couloir avec un dressing donc dressing ici dressing ici ici un chauffe-eau avec des petites étagères dans le renfoncement ici ce qui sort c'est la douche ici le levot puis une petite fenêtre alors dans cette salle de bain on a donc la douche la douche est éclairée par un puits de lumière d'accord le puits de lumière éclaire la douche mais il éclaire aussi un petit peu à l'intérieur dans la salle de bain puisque là c'est ouvert d'accord donc ça amène de la lumière parce qu'il faut quand même de la lumière j'ai fait un petit peu le le plafond un petit peu bas je trouve d'accord ça apporte aussi un petit peu de lumière dans le cocon d'accord puisque ici ça donne dans le cocon donc je dis souvent on peut être dans la salle de bain une femme peut être nue personne la voit puisque la fenêtre est placée un petit peu en hauteur donc on voit sa tête de là bas on voit sa tête on voit pas le reste on voit pas le corps et d'ici de la salle de bain tu peux voir en transparence jusque dehors donc là il ya un point lumineux une applique murale ici au bout on aura les wc bon chez anti lovague les wc sont toujours à part nous on les a mis à l'intérieur ce serait à refaire je les ferai à part comme chez anti ou comme chez antonio les wc sont toujours à part mais bon là c'est comme ça donc de la salle de bain on a une vue jusque au village de la châtre à travers les à travers les deux fenêtres et puis ici ben les wc au wc on est souvent assis et quand on est assis on a la vue dehors quand on est debout la vue est beaucoup plus plongeante d'accord encore une fois la fenêtre est faite par rapport à l'usage donc ici un plan de travail avec un lavabo ici qui n'est pas tout à fait terminé et ici une étagère avec un point lumineux et un néon qui sera ici on va pas tout détailler pour l'instant on est qu'aux grosses oeuvres ici il y aura trois points 3 trois points de lumière on va dire un ici un ici et un là d'accord bon comme je t'ai dit là ça fait deux mètres de diamètre là je me souviens plus je pourrais le noter et te le mettre sur la vidéo ce que je vais faire puis là c'est pareil le couloir là je sais qu'il fait 50 cm mais comme comme disait antonio on n'a pas besoin d'espace ni au niveau du sol ni au niveau de la tête on a besoin d'espace au niveau des épaules quand on marche là tu remarqueras que j'ai fait trois trois petites encoches trois petits c'est pour les points lumineurs je voulais faire des marches éclairantes bon c'est un petit détail la maison c'est beaucoup de petits détails donc là on est dans la grande pièce donc la grande pièce fait 7 mètres de diamètre alors il me semble que c'est 6 mètre 60 au sol et 7 m à l'équateur moi j'ai mis l'équateur comme je t'ai dit à un mètre à un mètre du sol donc cette grande pièce ce qui frappe tout de suite c'est le hamac le fameux hamac donc ça c'est anti l'eau bague à fond le fameux hamac et ce meuble buffet comptoir qui fait tout le tour où les gens me disent derrière c'est la cuisine eh ben non c'est pas la cuisine bon ce meuble que j'ai fait avec du coffrage en bois récupération de palette ici on retrouve le petit puits de lumière la petite ouverture d'en haut ce fameux petit puits de lumière et puis ici il fallait imaginer il faut imaginer que tout ça sera dans la terre donc il fallait absolument de la lumière donc on a créé l'an dernier avec pascal de montauban un grand puits de lumière immense je crois qu'il fait un mètre cinquante en haut ou un mètre quarante un peu importe et un mètre quatre-vingt il me semble à peu près ici à l'ouverture de là voilà donc ça c'est ça va apporter énormément de lumière donc ici ce fameux comptoir donne en fait sur le salon circulaire donc le salon fait trois mètres cinquante à l'équateur et je pense que c'est trois mètres ou trois mètres vingt au sol je me souviens plus donc ce sera un petit salon un petit canapé circulaire voilà tout autour qui donne sur une grande baie pareil deux mètres cinquante par un mètre vingt donc là on est dans une pièce où un architecte m'avait dit de créer un architecte patrick bertholon de l'association arcit m'avait dit de créer un puits de lumière ici parce que j'allais avoir de la lumière là bas c'était très bien mais ensuite le plafond lui les courbes donc il veut il va empêcher la lumière de venir par ici certes j'aurais de la lumière depuis la grande baie mais là j'aurais peut-être peut-être un manque de lumière donc on a décidé enfin je décidais de créer un puits de lumière ici je l'ai réalisé avec david le stagiaire qui est venu récemment stagiaire italien travaillant en suisse voilà donc on ressort de du petit salon et on a à notre droite une salle à manger bon qui sera certainement fermé là pour raisons techniques par rapport aux pâches mais où il y aura en fait une grande table repas ronde ou val je sais pas encore qui permettra de manger à 12 8 12 minimum ici on a l'accès à la cuisine donc la cuisine fait 5 mètres au sol 5 mètres 50 à l'équateur donc dans la cuisine alors l'entrée je me souviens plus l'entrée doit faire il y a une grande arche là il doit faire 2 mètres 10, 2 mètres 20 de diamètre à peu près à la gauche sur la gauche on a un comptoir un petit plan de travail en fait mais qui est un peu plus bas donc c'est pour poser les frigos ça c'est une idée de chez christian roux parce que les frigos on veut plus baisser pour attraper le bac à salade on veut pouvoir l'avoir à sa hauteur donc là un petit plan de travail où on posera 2 ou 3 frigos au lieu d'avoir des frigos de 2 mètres on aura des frigos de 1 mètre 20 ou 1 mètre 50 quoi peu importe frigo et rempli poil il y aura peut-être deux frigos et un congélateur on verra quoi donc ne pas oublier de passer les gaines bien sûr avant et là on a donc là le plan de travail de la cuisine donc qui est immense qui fait plus de 10 mètres linéaires qui fait tout le tour donc avec une étagère en dessous l'idée au centre c'est de faire un îlot central qui servirait aussi de table de repas donc il faut imaginer ici une table repas de 2 mètres de diamètre ce qui laisserait quand même 1 mètre 20 tout autour pour pouvoir passer avec des tabourets et le tout éclairé par un puits de lumière qui n'est pas créé encore Lui par contre je le mettrai au pôle pour avoir de la lumière pile poil là où on mange les deux fenêtres rondes de hublots légèrement ouvrant basculant on va dire légèrement qui font 1 mètre 20 diamètre et qui sont placés à 1 mètre quoi au niveau de l'équateur à le bas du hublot Qu'est-ce que j'ai à dire ici ? Ici je pensais peut-être casser ce mur là pour avoir accès directement à la grande table pour l'instant c'est encore en gestation Bon j'en parle pas Alors ici on a on a deux choses on a cette porte qui donne accès à la chambre du fond la chambre côté est et on a ici un escalier qui monte d'accord donc j'explique la porte là sera de ce côté là du côté du couloir du côté du fond ici on aura le garde-manger qui sera sous cet escalier et ici on aura un couloir dressing donc imagine un couloir et ici tout le long là une sorte de d'étagères qui font dressing Ici on a la buanderie donc la buanderie je voulais la laisser ouverte dans la buanderie on a lave-linge, sèche-linge placé en hauteur sur un plan de travail et on a le chauffe-eau principal et tout au bout une grande baie avec une porte permettant de sortir dehors alors entre ces deux pièces ici ben je vais mesurer il doit faire un peu plus de 2 mètres là-bas à la sortie je me souviens pas et puis bon là tu vois c'est un peu biscornu quoi ça tourne ça vire au-dessus on aura une pièce qui sera le bureau auquel on montera par l'escalier ici on a la dernière chambre donc la dernière chambre il y a trois choses il y a la douche ici à droite donc la douche c'est un petit couloir qui mène à une douche ah une toile d'araignée merci je me suis pris en pleine figure c'est pas grave avec une hublot une fenêtre hublot un petit peu en hauteur pour pouvoir regarder dehors quand on se douche l'idée de cette douche c'est de faire un petit peu comme au palébule donc une douche avec un rebord ici tout autour d'accord pour pouvoir poser shampoing, savon, etc ici on va alors ici c'est prévu de faire le WC mais on s'est rendu compte qu'une porte on avait prévu la porte ici une porte de WC qui ouvre sur la chambre c'est pas top donc on va fermer ici là on va fermer ici et on va rouvrir ici on mettra certainement pas de porte je pense pas parce que c'est compliqué quand même des portes, les portes, les portes il y en a marre quoi donc chez Antilles il y a très peu de portes chez Antilles il y a que deux portes dans sa maison principale enfin la petite maison où il habitait qu'il y avait que deux portes la porte d'entrée la porte des WC tout le reste la longueur ou la sinuosité d'un couloir fait office de séparation donc là on est dans une chambre individuelle c'est des personnes en couple avec un enfant éventuellement ou deux enfants on n'a pas besoin de séparer le WC surtout qu'il est caché un petit peu dans le petit couloir qui mène à la douche bon voilà ici on a alors il faut imaginer ici une estrade ici là il y a une estrade à peu près à un mètre du sol d'accord sur toute cette surface là il y a une estrade d'accord et sur cette estrade on met le lit donc d'un côté ici vers l'entrée il y aura deux trois petites marches qui montent sur l'estrade et tout au bout de l'autre côté deux trois petites marches qui montent sur l'estrade et ici une sorte de petit couloir un petit couloir d'un côté du côté droit vous avez le petit couloir de la douche vous avez un mur le mur du WC et puis du côté gauche vous avez une estrade d'accord donc ça fait un couloir d'un côté le mur fait deux mètres de haut trois mètres du côté gauche il fait un mètre quoi d'accord au reste c'est ouvert et puis au bout ici on aura une grande baie une grande baie avec de lavabo tout au bout de cette chambre on a le petit abri garage qui fera également cuisine d'été où on prévoira en fait de ce côté là de faire un grand comptoir avec un lavabo et l'eau d'écoulement s'écoulera par ici il va venir jusque là ce petit garage qu'on a fait avec des stagiaires l'année d'avant je crois en 2015 a un puits de lumière également un joli puits de lumière il est en forme de dôme ça je l'expliquerai une prochaine fois donc ici on a le lit sur l'estrade et en fait quand on est allongé on a la même perspective de vue que quand on est debout là-bas devant la fenêtre c'est ça l'idée c'est de faire une seule fenêtre t'es debout en train de te laver les dents tu vois dehors t'es allongé ici tu vois dehors bon on repart on va faire une petite vue on va sortir par ici on va faire une petite vue extérieure je te mettrai les dimensions donc ici on va partir de l'autre côté maintenant du côté est donc le fameux abri dont on vient de parler l'abri c'est on descend en voiture depuis là-haut on descend en voiture hop c'est un petit accès jusqu'à la maison pour les courses et puis pour remonter les poubelles etc donc ça sert de garer un petit 4x4 quoi une petite voiture puissante pour monter c'est pas rien de faire juste l'abri il faut aussi acheter de la voiture bon j'avais pas prévu ça donc l'abri avec comme je disais un comptoir certainement d'un côté pour placer des rangements et de ce côté là pour mettre un lavabo pour éventuellement faire une cuisine d'été ici on a donc la chambre côté est ou la baie n'est pas encore faite ici on a le petit le petit hublot du bc alors là on remarquera une chose c'est que là il est inversé c'est ce qu'appelle un oculus donc il a inversé c'est-à-dire que le hublot il est rentré à l'intérieur et là il sort en général ils sortent d'accord vers l'extérieur donc là je sais plus je crois qu'il fait un mètre celui-ci de la douche celui-ci je me souviens pas 50 ou 60 quoi donc ici on a la buanderie d'accord là une grande baie avec une porte au-dessus on le voit pas là mais il y aura le bureau avec une baie également ici on a donc la cuisine les deux hublots de la cuisine ils sortent légèrement ici on a la grande baie du salon avec avec par ici la salle à manger extérieure extérieur intérieur va être fermé malheureusement je suis obligé quoi ici on a le dos du salon avec une grande jardinière grande jardinière comme comme les jardinières à la maison à la maison attendez à la maison Bernard à la ville à Bernard ou chez Daniel Bohr d'accord ici on a la grande baie de la chambre à Jacqueline alors c'est légèrement comment on dit évasé vers l'extérieur c'est pour empêcher le soleil d'été de rentrer dans par cet endroit là quoi c'est un peu idiot parce qu'on va faire un puits de lumière ça va rentrer de l'autre côté mais bon le puits de lumière on pourra le fermer c'est ici c'est le la fenêtre ronde de la serre la serre où ici à l'entrée là il y aura une de je l'ai délimité j'ai fait un trait sur le plan il y aura une baignoire puis les deux fenêtres d'accord ici on arrive la petite fenêtre qui sort pour le WC de la salle de bain de Jacqueline et ici le local technique qu'on a fait en premier dont on a posé l'huisserie le dormant en premier avant de faire le mur tous mes copains me disaient mais t'es sûr là ton gars là il est normal d'habitude la porte on la pose à la fin Philippe on la pose pas au début bah oui le chantier c'est le contraire excusez moi excuse moi ici j'ai commencé deux plans de travail un plan de travail ici un petit plan ici mais il reste un autre à faire en dessous c'est le local technique c'est un peu le bordel très le bordel d'ailleurs on va passer par en haut on va prendre ce petit escalier que j'ai fait donc c'est un escalier couvert c'est pour empêcher le filier d'amener toutes ses feuilles par ici par contre je me rends compte que ça empêche ça empêche aussi la lumière le soleil de venir vers le filier parce que ben il n'y a pas si longtemps que ça il avait des feuilles puis tu vois il les a perdues bon il y a eu il y a eu du vent aussi mais il va falloir qu'il se réadapte donc là il y a 21 marches en fait c'est un escalier qui va permettre d'accéder depuis le haut par des jardins en terrasse depuis le haut on accèdera à la maison ici dans cet escalier j'ai fait une ouverture alors c'est pas une fenêtre c'est une ouverture ce sera complètement ouvert pour pouvoir voir le filier pour pouvoir pour créer de la diversité quoi une maison en bulle c'est aussi une maison artistique donc ici tu auras en fait une terrasse là un jardin en terrasse au bout un autre mur qui monte à un autre jardin qui monte à un autre jardin etc puis à chaque fois j'essayerai de faire des petites marches un peu différentes des choses originales un peu courbes un petit peu comme en prenant exemple sur la maison Bernard donc là on est du côté ouest on voit le puits de lumière de la douche premier à gauche c'est le puits de lumière de la douche là-bas c'est le puits de lumière de la serre alors attends mon doigt il est là la serre là-bas c'est le puits de lumière ici là de la chambre Jacqueline je me casse pas la figure je te fais un plan alors le but ici on voit ça c'est le cocon ça c'est le cocon le lit en fait de la chambre Jacqueline on voit que ça fait ça quoi le but c'est de bourrer les trous et ensuite de faire un toit plat de façon à ce que l'humidité ne s'incruste pas dans les creux quoi on voit bien le puits de lumière de la douche là on est sur le haut de l'escalier en collimaçon donc on est dans le dressing de la chambre principale dans laquelle on va aller tout de suite pour terminer la vidéo donc on avait dit qu'on était là à l'entrée on rentre on a cette paroi courbe là avec alors ici il fallait caler une douche un wc un ou deux lavabos double vasque comme dirait notre ami Stéphane Plaza double vasque nous ce sera des vasques séparés je pense chacun sa vasque mais il y en aura deux voilà et le dressing donc le dressing on a décidé pour des raisons techniques voilà on a tourné un peu tout dans les sens dans tous les sens le dressing il est là il est au dessus de l'escalier en collimaçon dans cette pièce donc on rentre au milieu et au milieu comme la pièce est ronde le dressing est tout autour en fait d'accord donc ça on l'a fait avec David le stagiaire italien ici on aura la douche à l'italienne à l'italienne non pas nécessairement parce qu'elle va certainement être fermée là là je vais fermer là d'accord on va mettre une paroi et puis une petite porte ici on aura le wc donc je vais casser tout ça là pour mettre le wc ici parce que l'écoulement il est là pas facile il y a beaucoup de lumière aujourd'hui donc c'est pas facile en pleine journée de faire la vidéo et de voir mon doigt alors ici on a la coiffeuse de madame donc euh j'ai fait plusieurs vidéos sur la coiffeuse je vais pas revenir dessus donc là il y a un plan de travail plan de travail qui fait tout le tour d'accord madame elle a vu sur la châtre et elle a une petite vue ici ce petit hublot permet aussi depuis l'entrée quand on arrive depuis l'entrée quand on arrive depuis ici là hop tac on ouvre la porte et on voit déjà on aperçoit déjà l'extérieur notre œil est attiré puisqu'en fait tout est tout est bétonné partout donc là il est attiré par ce petit hublot et en fait au fur et à mesure qu'on avance le paysage change puisqu'on se déplace voilà et donc ici on entre dans la chambre proprement dite là où il y a le lit l'espace nuit donc ici on va peut-être casser ça pour agrandir et avoir plus de lumière qui rentre dans la chambre donc ici on est dans l'espace nuit du hamac avec ce fameux puits de lumière qu'on a fait avec le stagiaire récemment qui n'apparaît pas sur le plan le grand puits de lumière là-bas où il y aura peut-être une ouverture ici pour apporter un petit peu de lumière dans la chambre ici on aura le lit d'accord qui part par là et puis ça donnera la vue sur une grande baie ici qui sera au-dessus du haut vent où il y a la salle à manger donc là une grande baie comme en bas ici une porte qui permettra d'accéder à ce petit bout de terrasse et puis ici certainement un cocon l'idée en fait c'est de faire un lit pour enfants puisqu'un jour j'ai eu une trentaine de professionnels du tourisme qui sont venus à la maison et qui m'ont dit vos chambres ce sont des chambres familiales ou parentales alors j'avoue que ça m'a un petit peu interloqué au début et la dame voyant un petit peu je ne sais pas quoi répondre elle me dit parce qu'on a beaucoup dans le coin de famille plus que de couples donc des gens qui viennent avec leurs enfants donc je vois un lit vous nous parlez de lits pour les enfants pour les parents mais vous nous parlez pas de lits pour les enfants donc c'est vrai que je n'y avais pas pensé donc ici je vais créer une niche pour mettre un ou deux lits pour les enfants donc dans la même chambre il y aura à la fois pour dormir les parents et les enfants et ici comme je disais là je vais peut-être ouvrir cette partie là donc le puits du mire est là ouvrir cette partie pour agrandir pour que depuis attention ça marche là depuis la chambre on puisse voir bien voir le hublot alors que pour l'instant on voit que la moitié quoi c'est cassé par le mur certainement ouvrir ça mais je le ferai peut-être avec Aziz là tout récemment dans une semaine il y a un stagiaire qui vient et je ferai peut-être ça avec Aziz voilà je ferai aussi certainement un petit puits de lumière ici pour apporter de la lumière dans la salle de bain quoique il y aura le grand puits de lumière du dressing et comme ce sera très ouvert il n'y aura pas de porte entre le dressing et la salle de bain à réfléchir à voir on termine par la batterie descend là on termine par l'extérieur de ce côté là c'est à dire la grande bulle la bulle de 7 mètres de diamètre ici le grand puits de lumière j'en fais des... pas bien ça ici on a la bulle de la cuisine le couloir avec le petit escalier qui monte d'accord le couloir qui mène à la chambre côté est et puis au bout le garage voilà il faut imaginer que ce sera couvert là il y aura un dôme avec une chambre d'amis bureau en fait en faisant la vidéo je me suis rendu compte que que c'était pas mal de la mettre aussi sur le site puisque ça permet d'expliquer un petit peu le chantier donc si vous avez aimé la vidéo je vous invite à cliquer sur j'aime je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube comme ça vous serez prévenu des... des prochaines vidéos cliquez sur j'aime s'abonner et téléchargez le cadeau quand il y aura le cadeau parce que peut-être qu'il sera pas maintenant là voilà je vous remercie et puis Pascal à très bientôt je vous remercie